Salut tout le monde, c'est MB. Dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la blockchain d'ici 2025. Je suis accompagné de Steven, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, mais là je vais laisser se présenter. Comme ça pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne, bien sûr abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo là. Pour les nouvelles personnes, vous allez pouvoir les découvrir dans cette vidéo là et pour les autres qui l'ont déjà vu. C'est dans une autre vidéo qui sera mis dans la description. Je te laisse te présenter Steven. Salut à tous, merci encore de m'accueillir sur ta chaîne. Du coup alors moi je suis donc investisseur en crypto monnaie immobilier mais aussi sur les différents marchés boursiers. Donc actuellement je vis essentiellement de ça et donc c'est comme ça qu'on est venu à se rencontrer et du coup qu'on s'est retrouvé sur un même sujet qui concerne donc la crypto monnaie et tout ce que ça englobe, puisqu'on va pas se mentir aujourd'hui, c'est très vaste. Et donc voilà donc ravi d'être de nouveau sur ta chaîne pour pouvoir débattre puisque la dernière vidéo qu'on avait fait avait quand même eu pas mal de bons retours si je me trompe pas. Puisqu'en plus quand on avait parlé de BetChain à ce moment-là, ça avait bien bougé donc on était sur la bonne voie. C'est ça, c'est ça. Et du coup alors première question, comment tu vois la blockchain d'ici à 2025 ? Comment tu penses qu'on va pouvoir l'utiliser en offre tout à l'heure je te parlais de Netflix. Par exemple je me dis que imaginons que depuis d'ici 2025 on puisse payer notre abonnement Netflix avec des crypto monnaies. Ça, ça peut être envisageable finalement ? Complètement, complètement. De toute façon en fait ce qui se passe actuellement c'est que petit à petit certaines entreprises, on va faire plus au niveau micro, certains pays et donc certaines entreprises qui sont dans ces pays doivent s'adapter à ce changement qui est inarrêtable. On va pas se mentir aujourd'hui certains pensent encore que la crypto peut être un scam pour les anglophones ou une arnaque ou autre mais on sait très bien qu'aujourd'hui elle est là, elle va rester et ça va tout bouleverser dans tout ce qu'on fait mais aussi bien dans notre quotidien à nous mais aussi pour tout ce qui est le monde des entreprises et de l'industrie, de l'économie, de la finance. Donc pour resserrer un peu tôt et être plus spécifique par rapport à ce que tu disais comment ça sera d'ici 2025. Je vais pas te mentir, personnellement moi j'ai déjà un objectif à ce niveau là et à cette date là donc de 2025. Alors pourquoi ? Parce que clairement ça sera certainement un tournant d'ici là au niveau financier mais bien évidemment ça sera un tournant aussi au niveau du quotidien des gens. Comme tu l'as dit il y a déjà des plateformes comme des banques en ligne qui proposent des services de crypto monnaie. Bien évidemment en France on sera certainement les derniers encore une fois. Actuellement on voit il y a Revolut qui nous permet donc d'acheter avec nos dollars, nos euros mais on peut faire en sorte par exemple s'il nous reste 30 centimes pour que ça arrondit, il est converti directement à XRP donc en Ripple. Et comme tu l'as dit ça, d'ici quelques années je pense que ça va être beaucoup plus utilisé. Pour l'instant voilà il n'y a que Revolut qu'on connaît pour occuper une partie crypto dès qu'on fait des dépenses en euros ou en dollars et même les autres monnaies mais je pense que d'ici quelques années ça va fonctionner encore mieux. Oui mais ce qu'il faut pas oublier aussi c'est que d'ici 2025 en fait on se posera moins la question de savoir comment on va utiliser la blockchain, quelle est l'utilité de la blockchain, quelle crypto monnaie je vais utiliser puisque, et ça c'est mon avis perso, on les aura quoi qu'il arrive. Tu vois c'est genre indéniable. Il y a des pays aujourd'hui comme le Mexique par exemple, tu peux acheter un bien immobilier en crypto monnaie. Que tu sois français, canadien, mexicain, japonais, tu vas au Mexique, tu as de la crypto monnaie, tu as un wallet, tu peux acheter ton bien en crypto. Aussi simple que ça. Donc imagine aujourd'hui on peut faire ça, on a la chance de pouvoir déjà le faire, qu'est-ce que ça sera en 2025. Et les échanges internationaux, les abonnements qui seront en crypto monnaie et surtout ça aura un impact sur nos finances perso. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que contrairement à l'argent palpable, les billets, notre argent, donc le dollar, l'euro, toutes les autres monnaies, sont imprimés. Donc même si on a l'image des grandes machines et des grandes imprimantes à billets, c'est très bien qu'aujourd'hui c'est juste un bouton, on met le montant, tac, et hop, ça répartit. Clairement, ce qui s'est passé pendant la période du coup, voilà, pour pas qu'on soit coupé, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont réinjecté des fonds, sauf que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné le pouvoir à ceux qui achetaient, et donc ceux qui consommaient, pas ceux qui créaient. Ce qui fait que les consommateurs avaient un plus gros pouvoir d'achat, ils étaient contents, sauf que par la suite tout a augmenté. Mais pourquoi tout a augmenté ? Parce que les gens avaient un plus gros pouvoir d'achat. Tu vois où je veux en venir ? Et donc forcément, les entreprises devaient se mettre en adéquation avec les prix qui ont augmenté, et ainsi de suite. Et ce qu'il fallait prendre en considération, c'était le pouvoir d'achat qui montait pour les citoyens, en fait. Je parle surtout au niveau américain, où vraiment ils ont pris une claque à ce niveau-là. Mais du coup, pour revenir un peu sur le sujet, d'ici 2025, clairement, je pense que déjà, on aura moins de problèmes d'inflation dû à ça, et l'économie sera beaucoup plus fluide, clairement plus fluide. On aura moins cette impression de manque, moins cette impression aussi d'être, entre guillemets, arnaqué, ou que ça soit trop cher. Parce qu'au final, tout sera agilé. Justement, tu parles de se faire arnaquer, que ça soit trop cher, etc. Tout ça. Donc, c'est tout ce qui est traquable. On en parlait la dernière fois avec VET. Là, le projet de VET, c'est qu'il permet de traquer la chaîne de production, par exemple. Ou, sur notre projet, c'était qu'il puisse te dire, pour l'émission de gaz, qu'on avait parlé. Là, d'ici 2025, je pense qu'il y en aura beaucoup plus d'entreprises qui vont se soucier de ça. Et forcément, comment ils vont faire pour être sûrs que les données soient vraiment vérifiées par des choses qui ne peuvent pas être falsifiées par un gouvernement ou autre ? Eh bien, c'est par les crypto-monnaies. C'est par la blockchain qu'ils vont mettre en place. C'est ça. Donc, voilà, d'ici 2025, ce sujet-là, il va être de plus en plus répandu parce que ça va devenir nécessité. On ne pourra plus se dire, bon, en fait, on va faire confiance à un tiers, alors qu'il y a un service qui est vraiment là pour être le lien de ces deux personnes-là et qui ne pourra pas mentir. Clairement. Et pour rappel à ceux qui ne savent pas trop ce que c'est la blockchain, c'est-à-dire que c'est vraiment des blocs enchaînés les uns aux autres. Et en fait, il y a à chaque fois une création de blocs, à chaque fois qu'il y a une transaction qui se crée, donc au sein de cette blockchain. Mais qu'est-ce qui différencie le système de crypto-monnaie avec la blockchain d'un système institutionnel du style bancaire ? Eh bien, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, avec la blockchain, c'est nous qui décidons. On n'a pas besoin de passer, comme tu viens de le dire, par une institution ou une personne tierce qui va devoir valider telle ou telle chose et en passant, se prendre un peu des commissions et ainsi de suite. Donc là, en fait, ce sera d'une personne A à une personne B en direct, validée par les autres blockchains et donc, en fait, pour confirmer la transaction. Donc, ce sera rapide, sûr, sécurisé et efficace. Et donc, clairement, quand on se dit que d'une personne A à une personne B, c'est aussi simple que ça, imagine quand une entreprise va proposer un service mensuel en disant, ben voilà, vous avez ça. Mais ça sera directement efficace et surtout, ça sera, comment dire, ça sera vérifié et ça sera validé par un ensemble de blocs. Donc, au final, c'est encore mieux que ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. C'est ça. Il y a plein de questions qui sautent. Tout ce qui est usurpation d'identité, normalement, ça saute. Il y a pas mal de questions de sécurité qui vont être améliorées. Et c'est ça aussi, le fait de miser sur la blockchain d'ici cinq, on va dire quatre ans maintenant, quatre, trois ans. C'est ça qui est intéressant à mettre en place, à analyser pour son entreprise. Je parle pour les personnes qui nous regardent, qui ont déjà une entreprise, qui ont des projets SaaS ou autre. C'est important de se dire, ah tiens, peut-être que demain, je vais commencer à intégrer une blockchain dans mon projet. Ou je vais commencer à me dire, est-ce que c'est pas le bon moment pour commencer à accepter les crypto-monnaies dans mon projet ? Parce que cette question-là aussi, ça peut être une bonne idée. Là, actuellement, à l'heure où on parle. Donc là, je vais vous mettre directement le graphe de CoinMarketCap, qui est ici. Là, pour l'instant, on voit le Shiba en onzième position. Ça peut être le Shiba. Il n'y en a pas beaucoup qui l'attendait ici. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'on ne va pas se mentir, il était très loin dans la liste. Et là, en deux, trois jours et une semaine, pour être gentil, il a décollé. Il a décollé et il n'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Mais bon, on n'est pas conseillé en investissement. C'est ça. On ne vous conseille pas d'investir dans le Shiba et dans aucune crypto-monnaie. Mais on tient à dire quand même, on parlait du fait… Oui, bien sûr, surveillé, mais vous agissez seulement comme vous voulez et seulement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est important de le dire. Et on parlait du VET la dernière fois. Et bien, voilà. Il est monté cette fois-ci. Alors, si on peut faire une petite parenthèse par rapport à ça, là, on voit que le Shiba, quand même, il est quasi dans le top 10, ce qui est énorme, sachant qu'il y a entre 200 et 300 crypto-monnaies actuellement. Il faut préciser, pour ceux qui nous regardent, que le Shiba, actuellement, il n'a aucune utilité. C'est un shitcoin. Clairement, c'est un shitcoin. On ne va pas se mentir. Il n'a aucune utilité. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il ne vaut rien du tout. Et comme le Dogecoin, il peut franchir des montants intéressants. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de spéculation là-dessus parce qu'il y a un bon retour sur l'investissement à faire. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que quand on voit en dessous, en 13e position, qu'on a Uniswap. En 14e, on a Avalanche. Ensuite, on a Chainlink. Après, en plus loin, on a encore VeChain. On sait que c'est des protocoles. Parce que pour petit rappel, la blockchain, les crypto-monnaies, aujourd'hui, on les voit en tant que monnaie d'échange pour faire des gains, clairement. Mais derrière chaque crypto-monnaie viable, il y a un protocole qui répond à certaines attentes. Qui va répondre à, on va dire, ou une industrie, ou une entreprise, ou un service, ou autre. Et comme on a vu la dernière fois avec VeChain, on voit l'importance que ça peut avoir dans un futur assez proche, sur la Terre, sur les industries, de l'automobile, de la grande distribution, avec le service de traçabilité qu'ils proposent. Donc, en passant par le système de blockchain, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui est très important pour notre futur. Mais pourtant, il n'est que 22e en position. Donc, ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, les gens vont plus spéculer sur une crypto-monnaie que sur miser sur un projet. Là aussi, on peut parler aussi de… Oui, bien sûr. Ethereum qui est en deuxième position. Oui. Mais le projet qui corrige les bugs d'Ethereum, Matic, 19e position. C'est ça. Là, pour l'instant, voilà. Ethereum prend du temps à faire en sorte de faire des traitements. OK, il y a aussi tout ce qui est Cardano, qui va beaucoup plus vite, qui est devant. Non, il y a pas mal de projets qui sont actuellement mis en place. Ethereum fait en sorte que beaucoup d'autres projets protocoles existent, c'est vrai. Mais il faut se dire que… Voilà, tout à l'heure, on parlait de Revolut. Revolut, c'est XRP. Donc, indirectement, tu dis « Ah tiens, tu as une carte Revolut, tu achètes, tu fais tes courses, etc. Le reste, ça va directement en crypto-monnaie XRP de base. Et ensuite, tu peux investir dans d'autres crypto-monnaies. C'est déjà bien. Ça te sensibilise directement en crypto-monnaie. Et d'ici 2025, normalement, tout ça, ça va augmenter. Là, on parle de montants qui sont assez faibles. On regarde, par exemple, on voit Cardano qui a 1,86 euros. C'est assez faible pour l'instant. On espère que ça va monter dans les années à venir. Et voilà, il a quand même sa quatrième position. C'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas vraiment compte, c'est le montant de certaines crypto-monnaies. Et après, par exemple, on peut avoir un Solana qui est en sixième position, qui a 176 euros actuellement, ce qui représente à peu près 200 dollars. Et donc, il n'est qu'en sixième position. Donc, c'est dire encore l'évolution et la marge de progression qu'on a devant nous. Parce que ça, c'est des protocoles qui ont un avenir quasi assuré. Mais c'est aussi à prendre avec des pincettes sur d'autres protocoles qui sont peut-être actuellement dans le top 30, d'accord ? qui seront peut-être plus loin dans le classement ou alors, à l'inverse, plus haut dans le classement. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est que quand on regarde les actions boursières qu'il y avait en 2000 dans le top 10, top 30, si je ne dis pas de bêtises, il doit en rester une ou deux du top 30 actuellement. Donc, la progression est énorme. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle crypto-monnaie qui prenne le relais plus tard. Mais là, on sait très bien qu'aujourd'hui, on s'appuie essentiellement sur une base d'Ethereum sur les trois quarts des protocoles. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est utilisé, comme on voit PancakeSwap, Uniswap, Solana, Avax. Tout ça, c'est des protocoles qui marchent grâce à Ethereum. Aave aussi. Donc, Compound, si je ne dis pas de bêtises. Donc, clairement, aujourd'hui, si Ethereum venait à disparaître demain, on pourrait enlever trois quarts des crypto-monnaies actuelles. Donc, voilà. Donc, apprendre au sérieux quand même et se dire qu'on n'est qu'au début, encore une fois, de, je ne sais pas comment l'appeler, de cette révolution. Mais sur tous les fronts, ce n'est pas qu'économique, c'est vraiment sur tout. Même nous, ça va nous changer la vie. Oui, c'est ça. C'est donc, clairement, aujourd'hui, il faut vraiment être ouvert à ça parce qu'on en disait en off. On a appris qu'Elon Musk avait investi. Donc, en fait, pour vous expliquer, dans une entreprise, quand vous avez un bilan, vous avez une partie où il y a écrit cash. En gros, c'est ce que vous avez à disposition. Donc, l'entreprise, ce qu'elle a à disposition. Si, en gros, aujourd'hui, et comme Elon Musk l'a signalé récemment, on arrive sur une hyperinflation, clairement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que tout va augmenter, sauf votre pouvoir d'achat, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec la réserve d'argent qu'ils ont dans l'entreprise ? Au lieu de laisser bêtement perdre en valeur, il le place sur la crypto-monnaie parce qu'il sait que c'est déflationniste, une crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'elle va aller à contre-courant. Comme c'est en quantité limitée, contrairement à l'argent imprimé, du coup, ça va contrer ça et ça va donner plus de pouvoir à ceux qui auront misé là-dessus. Donc, rien que déjà par rapport à ça, quand on a la personne aujourd'hui la plus riche du monde qui te dit, moi, j'ai du bitcoin et mon entreprise Tesla va accepter les bitcoins prochainement de nouveau pour acheter des voitures, on a de quoi se poser de grosses questions en se disant, si c'est déjà ça, qu'est-ce que ça va être en 2025 ? Là, c'est Tesla, ça sera Volkswagen, ça sera Ferrari, on pourrait acheter une Lambo. Je crois même qu'on peut toujours l'acheter en bitcoin, la Lambo. Je ne dis pas de bêtises. Mais ça vous donne du pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire que clairement, aujourd'hui, si vous avez une crypto, peut-être en 2025, elle aura éclaté, ça vous donnera ce pouvoir d'achat d'acheter quelque chose que vous n'auriez pas pu vous acheter si on n'avait pas ce système de crypto-monnaie. Donc, clairement, de se dire que faire des courses en utilisant de la crypto, ça va arriver très vite. Prendre un avion pour aller dans un autre pays, ça va aller très vite. Payer en IMO, ça commence à déjà l'être. Payer dans l'IMO, et après, les échanges internationaux, peut-être qu'il n'y aura même plus de devises. Ce sera ça, nos devises. On partira sur un système de crypto-monnaie générale. Et comme on peut switcher d'une crypto à l'autre sans frais, j'ai envie de te dire, pourquoi on s'embêterait à garder nos euros et nos dollars alors qu'ils sont contrôlés par les banques ? Ça, ce n'est pas à nous de le dire. C'est ça. Non, mais donc, vraiment, se dire que d'ici 2025, tout ce qui est blockchain, il y aura forcément des projets qui vont être de plus en plus utilisés. On ne voit pas pour l'instant, j'ai envie de te dire, pour l'instant, la plupart des gens, dès qu'ils entendent blockchain, crypto-monnaie, etc., la dernière fois, il y avait une personne qui m'a dit « Ah, mais ça, en fait, ça va sortir en 2050. Ça va être en 2050, 2070. » Mais ça, c'est parce que les gens, ils n'arrivent pas encore à voir qu'il y a des projets qui sont faits avec des blockchains, qui utilisent des blockchains, mais qui sont simplifiés pour des personnes qui n'ont pas encore des notions dans tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Récemment, j'ai vu des projets où, au lieu de dire que tu vas payer tant, tu vas connecter ton wallet, etc., ils te disent simplement « Ça coûte tant d'euros et voici la conversion en Ethereum. » Comme ça, tu ne te poses pas la question de « Ah mince, c'est quoi des Ethereum, etc. » Tu vois combien tu peux payer en Ethereum le produit que tu veux. Tu vois en euros combien ça te coûte. Mais tu ne te poses pas vraiment les questions de « Ah mince, il faut que je comprenne c'est quoi qui est derrière, etc. » Et là, ça commence à devenir de plus en plus simple. Et il faut prendre conscience de tout ça parce que, pour l'instant, c'est compliqué pour la majorité des gens qui veulent s'intéresser à ça mais qui n'ont pas encore des notions. Mais le jour où Netflix vont vous proposer d'acheter leur abonnement en Ethereum parce que vous pouvez le faire maintenant que ça devient une logique de le faire, là, ça va être trop tard. Là, ça va être trop tard de s'y intéresser. C'est ça. C'est parce que là, on ne va pas se mentir, il y en a beaucoup qui en profitent du fait que ça soit à des prix très abordables. Même si aujourd'hui, l'Ethereum, il est à 4 000 dollars, je n'imagine pas d'ici 2-3 ans. On est quand même sur… Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a qu'entre 10 et 20 % de la population mondiale qui détient les crypto-monnaies. C'est dire pas beaucoup. Vraiment, ça ne représente rien. Même si on va jusqu'à 25 %, ce n'est même pas un tiers. Donc, on a encore de la marge. Une fois que ça sera adopté à l'échelle mondiale, croyez-moi bien que les prix vont évoluer. Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai. Parce que là, aujourd'hui, on a encore cette notion monnaie, donc dollars, euros et crypto. Bientôt, et je pense qu'en 2025, on ne dira plus… J'ai 65 000 de bitcoins. Non, tu diras, j'ai 0,5 bitcoin, j'ai 1 bitcoin, j'ai 3 bitcoins, j'ai 5 Ethereum. On parlera vraiment en mode crypto-monnaie. C'est ça. Parce que ça deviendra automatique, la conversion. Sauf qu'il faudra s'adapter puisque comme l'évolution du prix ne va faire qu'augmenter, notre pouvoir d'achat augmentera avec. C'est ça. Il faudra vraiment agir maintenant parce que, attention, ce n'est pas encore un conseil d'investissement. Mais voilà, c'est d'ici 2025 que ça monte. Forcément, là, ce n'est pas à 4 000 dollars que vous allez acheter l'Ethereum. C'est ça. C'est ça. Donc, profitez que des gens, on va dire, haut placés sur Terre qui font partie du top 10 mondial au niveau de richesse, posez-vous les questions de savoir pourquoi ils s'intéressent autant à ça et pourquoi ils le prennent maintenant plutôt que d'essayer de savoir est-ce que c'est une arnaque ou pas. Dites-vous bien un truc, c'est que si ces personnes s'intéressent à ce genre de business, à ce genre de projet, c'est qu'ils sont gagnants. Même s'ils pèsent des milliards aujourd'hui, croyez-moi bien qu'ils ne vont pas aller mettre un milliard pour rigoler et dire, oh, ce n'est pas grave si je le perds. Non, non, non. Ils vont y aller, mettre de l'argent, prendre des risques. Bien évidemment, il y a toujours des risques, mais tout en sachant que dans un futur, parce que tout ce qui est bien et grand, comme on disait tout à l'heure, ça prend du temps. Là, en fait, ils plantent leurs graines et en 2025, ils auront un bel arbre. C'est ça, c'est ça. C'est comme, voilà, on parlait aussi des NFT. On va essayer d'en parler un tout petit peu pour ne pas trop... Oui, ça fait trop d'infos, mais effectivement... C'est ça. Et tout à l'heure, on se disait que là, pour l'instant, bon, c'est tout ce qui est artistique, mais demain, les NFT aussi, ça peut aider, par exemple, pour... On va prendre le cas dans les jeux vidéo. Imaginez, vous commencez à construire une sorte de Sims où vous commencez à faire payer des gens pour le loyer qu'ils vont occuper de manière virtuelle. Là, au final, vous allez vous dire, ah, là, j'ai quelque chose. Je commence à avoir quelque chose qui me rapporte des revenus via un jeu vidéo. Et ça commence à se démocratiser, entre guillemets, parce que de plus en plus, il y a des NFT dans les jeux vidéo, par exemple. Il y a des NFT dans tout ce qui est design actuellement, et ça cartonne parce que c'est compréhensible. Et on va dire qu'avec l'exemple du football ou tout ce qui est e-sport, e-sport, il y a de plus en plus de plateformes qui proposent des NFT pour tout ce qui est des fans, les fans d'un club, les fans d'un sport, etc. Et ça va venir. D'ici 2025, j'imagine que, franchement, tout ce qui est NFT, ça va monter. Même si c'est vrai que là, c'est dans la tendance et que tout le monde en veut parce que c'est la mode. Mais si on voit aussi le côté utilité d'avoir un NFT, ça peut être intéressant de s'y pencher avant 2025. Ah oui, clairement, c'est pareil. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement financier, mais tout ce qui est nouveau, c'est bien de s'y intéresser. C'est ce qu'on fait. On s'y intéresse, on regarde un peu comment ça se passe, on ne se jette pas corps et âme dans n'importe quoi. On réfléchit, on prend connaissance un peu des risques, on prend connaissance aussi du côté bénéfique, bien évidemment. Et comme tu dis, actuellement, c'est comme la crypto au tout début, c'est un peu de la spéculation, beaucoup de spéculation, mais clairement, il y a quand même un côté lucratif à la sortie. Quand on sait que Gary V, pour ne citer que lui, parce que je pense que sur YouTube, beaucoup de monde le connaît grâce à ses vidéos de motivation et autres vidéos très intéressantes, on ne va pas se mentir, il a créé un NFT, il a une communauté, ça fait deux ans qu'il parle de NFT, alors qu'il n'y avait rien encore quasiment. C'est tout récent, c'est tout frais. Ça donc, encore une fois, il y a eu raison de se dire, ok, il y a quelque chose. Comme tu disais, aujourd'hui, c'est au stade, on va dire, artistique, collectible, plus un peu du fan art, des trucs comme ça, potentiellement sur du e-gaming, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la crypto gaming aussi, ça prend de plus en plus, c'est peut-être un sujet d'une prochaine vidéo. C'est ça. Et bien évidemment, les NFT auront aussi un rôle à jouer dans notre vie de tous les jours. Peut-être qu'un jour, vous achèterez votre appart en NFT et vous aurez en plus, derrière ça, des revenus passifs. Enfin, le champ des possibilités est énorme. C'est ça. Tout simplement, regardez avec les NFT, si on en parlait avant, les quatre Pokémon, tout simplement, en NFT, c'est bon. C'est ça là, le Draco Feu, Shiny, là, je ne sais pas. Là, ça va être bon. Ça va être à un prix très, très, très haut. C'est clair. Avoir un Draco Feu Shiny. Et en plus, il n'y en aura qu'un. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, ils jouent là-dessus. C'est exactement le même principe que les cryptos. Il y en a en quantité limitée, effet de rareté, demande élevée, offre faible, prix qui augmente. NFT, quantité très limitée. Sold out à quasiment toutes les sorties de NFT. bien évidemment, il y a des gens derrière qui vendent pour faire un petit fois deux, fois trois, ce qui est tout à fait légitime. Mais dans le temps, rareté encore plus importante, produit demandé et forcément prix qui augmente. Et c'est pour ça qu'on a des fois des NFT qui se vendent des millions. Mais c'est, en fait, c'est juste de la logique. C'est quand vous savez qu'il y a Stephen Curry qui a un NFT et sa photo de profil de Twitter, c'est un NFT. Et bien, ça fait énormément de pubs et quand vous, si admettons, vous êtes fan de Stephen Curry et que vous aimez la NBA, vous allez vous orienter sur cet NFT. Vous allez vous renseigner. Et là, vous allez voir que ça coûte très cher actuellement, mais que vous pouviez l'avoir à 500 dollars de base. C'est ça, c'est ça. Mais c'est aussi une valeur en refus. Donc, il y a encore un sujet à traiter là-dessus, mais clairement. Il y a pas mal de sujets à traiter. C'est tout ce qui est NFT, Blockchain. De toute façon, en fait, ça rejoint les SaaS. Ça rejoint les SaaS parce que d'ici 2025, moi, comme je l'avais dit dans ma toute première vidéo, je sais que d'ici 2025, il y aura plus de SaaS qui seront partis. Là, actuellement, en France, on est plutôt d'un côté B2B, donc business to business. Mais bientôt, on va aller dans le B2C, donc business to customer. Parce que je me dis que là, actuellement, en tout ce qui est SaaS, OK, il y a Netflix, il y a NordVPN, par exemple, pour ceux qui connaissent bien les vidéos YouTube avec des sponsornariats. C'est clair. Il n'y en a pas trop. Mais d'ici quelques années, quand ça va devenir plus normal pour des personnes d'acheter un abonnement par mois pour un service, ça va être plus simple. Là, pour l'instant, c'était pour des entreprises qui ont besoin de s'organiser, etc. Mais voilà, si demain, il y a une personne qui crée un service pour t'aider à publier plus simplement tes vidéos YouTube, Snapchat, etc. sur les réseaux sociaux, tu vas être content. C'est un exemple. Ça existe déjà avec l'Eater, par exemple, mais tu vas être content d'avoir ça. Il y en aura de plus en plus. c'est comme la blockchain. Pour l'instant, c'est utilisé pour des projets spécifiques, mais bientôt, normalement, tu vas en avoir dans tous les projets parce que ça va devenir une sécurité quand il y a des smart contracts. C'est ça. Mais en fait, plus vous renseignez sur ce domaine-là, plus vous découvrez que le champ des possibilités est énorme et surtout safe pour nous et safe pour ceux qui l'utilisent. Beaucoup moins de contraintes, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc, clairement, aujourd'hui, on vient de se dire mais c'est dommage que ça n'ait pas existé plus tôt, mais peut-être que la technologie n'était pas encore au point. Mais maintenant que c'est là, il faut être conscient que c'est là pour durer et c'est certainement là pour changer beaucoup de choses dans notre quotidien et ça peut aider aussi des pays à se développer encore plus, des entreprises à s'internationaliser beaucoup plus facilement. On n'aura peut-être plus de barrières au niveau des frontières en disant les taxes de trucs, de ça. Donc, franchement, on pourrait creuser encore mais il faut qu'on fasse une web série. Tiens, ça, ça peut être un bon sujet si c'est vrai. Donc, à voir. Mais là, on arrive quand même à la fin de la vidéo parce qu'on a parlé de pas mal de choses mais on a éclairé le sujet des blockchains d'ici 2025. On sait très bien que les blockchains d'ici 2025, ça a monté beaucoup plus qu'actuellement. C'est comme les SaaS. Pour moi, je me dis que d'ici 2025, il y en aura beaucoup plus et aussi, pour les SaaS, ça va être qu'il est B2C comme je t'ai expliqué. Les blockchains vont être utilisés beaucoup plus que pour ta carte évolute. Tu vas en entendre parler dès que tu vas pouvoir même signer un contrat de travail. Peut-être que tu vas devoir signer un contrat intelligent ou même quand tu vas essayer de t'inscrire sur un site, mais ils vont vérifier, ils vont te traquer pour voir si tu as le droit d'arriver sur ce site-là. Exemple. Et je me dis que c'est le moment de s'intéresser pour les gens qui ont une entreprise. Allez-y. Moi, je vous le dis, je pense que il vaut mieux faire en sorte d'installer des smart contracts dès que possible qu'attendre d'ici 2025 dans son entreprise. Ça peut être intéressant de le faire dès maintenant et ça peut être aussi une manière de dire à vos clients « Ah tiens, venez chez nous ». Pour l'instant, je tiens à le préciser, je n'en ai pas encore installé pour moi. Ah ben voilà. Je n'en ai pas encore installé pour mes projets de SaaS, mais je sais que d'ici 2022-2023, parce que là, on est en fin 2021 quand on tourne cette vidéo-là, mais d'ici 2022-2023, j'en ferai. Je pense que c'est une obligation d'ici-là. Et je te conseille toi aussi d'en faire dans tes projets parce qu'il faut le dire, il ne faut pas oublier que Steven aussi a un compte Telegram qui s'occupe de plusieurs projets à côté où il peut vous parler de tout ce qui est investissement en crypto-monnaie, en bourse, mais de toute façon, tout ça sera dans la description. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les informations dedans. Et là, pour conclure rapidement sur la fin de la vidéo, d'ici 2025, il faut beaucoup plus s'intéresser au blockchain. Tout ce qui est blockchain, il faut s'intéresser, il faut essayer de voir ce qui se passe. On ne vous dit pas d'investir, mais on vous dit seulement de regarder ce qui se passe actuellement. Vous avez vu avec CoinMarketCap tout à l'heure que les graves sont montés. On vous a parlé de VET il y a quelques semaines, c'est monté. Peut-être que demain, ça va baisser, mais n'oubliez pas, vous voyez sur le long terme, parce que là, on parle de jusqu'à 2025, on ne vous parle pas de voilà, cette semaine, c'est passé ça. Le lendemain, il y a un président qui a parlé de la crypto-monnaie, bim et chute, on nous envoie des messages t'avais dit que ça n'allait pas monter. Non, il ne faut pas penser ça comme ça. Il faut voir sur le long terme. C'est ça, c'est toujours du long terme. Quand vous investissez, il faut toujours voir la grande image en grand, pas juste au moment T. C'est ça. Donc, la crypto, comme tu dis, anticiper maintenant, avant 2000. Voilà, c'est ça que j'allais dire, exactement. Donc, on va finir cette vidéo-là comme ça, on va se dire que vous voyez toujours sur le long terme quand vous voulez faire une action. Si vous voulez faire du trading, OK, vous voyez sur le court terme, très court terme, mais en soi, de toute façon, Steven va vous l'expliquer dans son Telegram, il expliquera même mieux que moi. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, mais pensez toujours au long terme quand vous voulez voir un projet comme ça. Pour l'instant, on est qu'au début et on va refaire cette vidéo-là peut-être en fin 2022, fin 2023, fin 2024, fin 2025 et vous allez voir que l'avancement, il est terrible parce que là, même dans les dernières semaines, on a vu à quel point ça avançait très vite. C'est ça. Mais c'est simple, c'est regarder juste où était Apple il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Regardez juste où c'était avant Apple. Tout simplement, ça, c'est, ça veut tout dire en fait. Je comprendrais la capitalisation au niveau des crypto-monnaies. Comment les libés actuellement ? Est-ce que ça va donner du coup dans le futur ? C'est ça, c'est exactement ça. Bon, est-ce que, alors, tu veux rajouter quelque chose avant la fin de la vidéo ? Écoute, tu as tout dit et merci de m'avoir fait un petit clin d'œil à mon groupe Telegram. En tout cas, c'est sympa. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir, bien évidemment, c'est 100% gratuit. Je partage énormément d'informations en tout ce qui concerne crypto-monnaies, bourses, investissements. N'hésitez pas à me suivre sur mes différentes pages Instagram et Telegram. D'accord. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo-là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je pose du contenu régulièrement dessus. N'hésitez pas à suivre aussi Steven sur Instagram et aussi sur ses différents liens qui seront dans la description. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était MB. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501